... Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Merci d'être présents, deux et présents, ce soir, pour cette deuxième conférence de René Tegoul. Merci à Cométhique de nous prêter les moyens vidéo. Merci à l'Issé Jolot-Curie de nous prêter cette magnifique salle. Et puis surtout, merci à René, qui déjà nous a régalé la semaine dernière à propos des littératures prolétariennes, et qui ce soir va continuer à nous régaler. René, grand, grand, grand merci pour ta disponibilité et tout ce que tu fais pour l'Université populaire d'Auban. Bonne soirée à tous. Bien, la dernière fois, on a présenté un petit peu les grands principes de la littérature prolétarienne. On a commencé par dire que ça correspondait à la montée en puissance de la classe prolétarienne à la fin du 19e siècle et au début du 20e siècle. C'est la classe dynamique, c'est la classe qui gonfle en effectif, simplement. Et en même temps, ça s'accompagne d'un élargissement de l'éducation. Donc les ouvriers savent de plus en plus lire et ils revendiquent une littérature qui les représente un peu plus. Alors, un des principes de la littérature prolétarienne tel que nous l'avons défini la semaine dernière, c'est essentiellement ce qu'on appelle l'autodidaxie. Donc on ne va pas répéter les canons de la littérature bourgeoise, mais on va au contraire développer une sensibilité qui est avant tout prolétarienne. Alors ça, comme je vous l'ai dit la semaine dernière, ça fait des problèmes à la fois culturels et politiques. Culturels parce qu'il y a beaucoup de personnes qui pensent qu'écrire un roman, un ouvrage, c'est un métier qui s'apprend. Et puis, il y a ceux comme Poulaye, que j'ai cités la semaine dernière, qui au contraire considèrent qu'il faut dire ce qu'on a à dire, peu importe les manières dont on les a dit. Et surtout, ce que conteste Poulaye, c'est le fait qu'il y ait une critique d'origine bourgeoise ou universitaire, ce qui est la même chose pour lui, qui dise ce qui est le bien écrit et ce qui n'est pas le bien écrit. Donc là, il conteste cette idée-là et ça va avoir évidemment des retentissements importants sur la fin. Alors, ça va poser aussi des problèmes politiques, notamment avec le Parti communiste. Parce que le Parti communiste considère à cette époque-là, du 1830, que la littérature doit être au service du parti. Et donc, elle doit être plus un instrument de propagande qui disperse les ordres et qui explique aux ouvriers ce qu'ils doivent faire, plutôt que des ouvriers qui s'expriment directement. Alors, il y a eu des batailles énormes sur cette question, notamment au congrès de Kharkov, dont j'avais dit deux mots la semaine dernière. Mais, il va y avoir des passerelles entre ces deux façons de dire et d'écrire. Alors, une de ces passerelles entre un courant un peu plus libertaire, représenté par Poulaye, et un courant plus rigide, représenté par le Parti communiste, il y a des gens comme Henri Barbus. Henri Barbus, qui se trouve un petit peu entre les deux, qui suit le Parti communiste, mais qui, en même temps, met en valeur des écrivains qui ne sont pas forcément membres du Parti communiste. Et donc, Barbus sera un petit peu bousculé par les cadres du Parti communiste qui lui disent que, finalement, il n'en fait pas assez pour défendre le Parti. Alors, se pose évidemment la question du contenu esthétique de cette littérature prolétarienne. Et il y a quelques règles importantes qui sont respectées dans la littérature prolétarienne. Et puis, il y a des règles qu'on voudrait imposer. Et ces règles qu'on voudrait imposer, c'est ce qu'on a appelé le réalisme socialiste. Et donc, ça, bien sûr, c'est le danovisme. Ce sont des règles qui mettent en scène le prolétaire comme un héros positif. Et donc, il n'expose pas sa négativité, ses incertitudes, éventuellement même sa décrépitude. Donc, ils sont pour une littérature qui est extrêmement positive. Et, c'est-à-dire, j'avais terminé ma conférence en parlant du cas de Gorky, Maxime Gorky, qui est un grand héros de la littérature prolétarienne, russe, mais mondialement célébré, bien sûr. Et Maxime Gorky est un authentique prolétaire, quelqu'un qui vient d'un milieu de très basse extraction, qui s'est construit lui-même tout seul, qui n'a pas fait des études bourgeoises dans les écoles de la bourgeoisie. Et donc, c'est un personnage qui est très difficile à contester pour le parti bolchevique. Et donc, Lénine détestait Gorky. Et c'est à cause de Lénine que Gorky partira de Russie. Il s'exilera de Russie, mais il reviendra. Il reviendra rappelé par Saline qui Staline avait bien des défauts, comme on sait, mais Staline avait une qualité, c'est que c'était un homme qui venait du peuple, contrairement à Lénine, qui était bourgeois. Et donc, évidemment, ils avaient des sensibilités extrêmement différentes. Alors, on ne va pas revenir sur les crimes de Staline ou ceux de Lénine, ce n'est pas du tout ça la question, mais on remarque que chaque fois, il y a des réflexes de classe dans la façon qu'on a de cataloguer tel ou tel écrivain. Donc, c'est quelque chose d'extrêmement important. Alors, revenons maintenant, si vous voulez bien, sur plutôt l'esthétique de la littérature prolétarienne. Donc, comme je vous l'ai dit, beaucoup de... critiques, même de révolutionnaires, considéraient que la littérature prolétarienne n'existait pas. C'est-à-dire qu'en fait, c'est une répétition, moins bien, de la littérature bourgeoise. Et au lieu d'utiliser des personnages de la bourgeoisie, on utilisait des personnages du prolétariat pour alimenter des œuvres de fiction. En réalité, c'est pas vrai, à mon sens, c'est extrêmement différent. D'abord, parce que la plupart des romanciers qui vont s'exprimer dans ce courant de la littérature prolétarienne viennent véritablement du peuple. Donc, ils ont une connaissance intime de ce dont ils parlent. Et donc, forcément, ils vont développer des thématiques qui leur sont extrêmement personnelles et qui sont relativement inédites. Mais à côté de cela, on remarque, quand on a fait un vaste panorama de la littérature prolétarienne, on remarque que la littérature prolétarienne repose sur un certain nombre de principes d'écriture. Alors, je vais en donner quelques-uns. Premier principe d'écriture de la littérature prolétarienne, c'est le témoignage. Le témoignage. Et dans ce témoignage, souvent, il passe par une histoire racontée à la première personne du singulier. Un peu comme une confession. Et Michel Ragon, qui a écrit une histoire dans la littérature prolétarienne extrêmement intéressante, disait qu'au fond, c'était la filiation avec Rousseau. Rousseau qui écrit les confessions, comme vous le savez, mais qui venait aussi du peuple. Donc, il voit une filiation dans cette sorte de témoignage ou de confession et donc dans l'usage abondant de la première personne du singulier. Et donc, on va voir que beaucoup de ces écrivains vont utiliser cette première personne du singulier pour s'adresser d'une manière un peu plus directe à l'heure lectorale. Donc ça, c'est un phénomène très important, mais ça va aller très loin parce que cette manière d'intervenir à la première personne du singulier d'une manière relativement massive, elle va envahir ensuite la littérature dans la seconde partie du XXe siècle. par exemple, je peux vous en donner un exemple extrêmement célèbre, par exemple, l'étranger de Camus qui est écrit à la première personne du singulier. Mais Camus connaissait la littérature prolétarienne, lui aussi, il venait d'une classe extrêmement pauvre, comme vous le savez, orphelin, finalement, comme beaucoup d'écrivains de la littérature prolétarienne, sauf qu'après, il a pu, par le hasard des choses, faire des études assez importantes et relevées qui le mèneront assez loin comment c'est. Alors, il a écrit d'ailleurs un texte très intéressant sur la littérature prolétarienne pour saluer l'importance qu'elle avait eue notamment sous sa formation. Alors, il n'y a pas que lui, bien entendu, qui va utiliser cette chose-là, mais c'est un tic d'écriture qu'on va retrouver dans toute la littérature qui se veut un témoignage et qui veut s'adresser d'une manière plus directe au lecteur. Donc, ça, c'est le premier point, l'usage abondant, pas toujours, bien sûr, mais abondant du jeu à la place du « il », si je puis dire. Le deuxième point, c'est une forme d'écriture comportementale. C'est-à-dire qu'on décrit plus qu'on ne juge. Et donc, on essaie de ne pas assourdir le lecteur avec des explications extrêmement oiseuses. Donc, c'est une littérature directe, concrète, matérielle. Donc, il y a quelque part en rupture avec la littérature bourgeoise aussi de ce côté-là, puisque la littérature bourgeoise de la fin du 19e siècle et du début du 20e siècle, elle est assez psychologisante, si on veut, en même temps qu'elle a cette espèce de recul par rapport aux héros de papier qui se mèvent dans les histoires qu'ils ont racontées. Alors, le troisième point, me semble-t-il, de cette esthétique, c'est que c'est souvent ce qu'on appelle aujourd'hui de l'autofiction, c'est-à-dire que les auteurs racontent leur vie, finalement. Ils racontent leur vie pas seulement pour montrer que cette vie est intéressante, mais ils racontent leur vie pour démontrer comment elle a été prédéterminée par les systèmes sociaux dans lesquels ils ont évolué. Donc, c'est la contrepartie du matérialisme littéraire, si je puis dire, que de s'inspirer de ce qu'on a véritablement vécu et connu. Et la plupart de ces écrivains prolétariens, presque tous, je dirais, ce sont des écrivains qui se servent de leurs expériences, parfois assez extraordinaires, d'ailleurs, pour raconter des histoires. Donc, ce ne sont pas des histoires qui sont gratuites, ce n'est pas forcément une vie racontée d'une manière extrêmement précise, sans mensonge, si je puis dire, mais c'est une vie qui a inspiré l'auteur. Sa propre vie inspire l'auteur. Donc, on se sert de son expérience, je dirais. Autrement dit, on pourrait dire que pour savoir bien écrire, selon les écrivains de la littérature prolétariale, il faut avoir bien vécu, beaucoup vécu, accumulé des expériences pratiques relativement exceptionnelles. On reviendra sur cette question. Alors, également, le complément de toute cette littérature qui vient de Bafon, si je puis dire, Bafon, c'est un titre de Gorky, comme vous le savez, c'est une littérature qui monte de Bafon et donc, elle va employer le langage des Bafons et, évidemment, comme je l'ai dit la semaine dernière, massivement l'argot et les formes familières du langage courant. Donc, évidemment, on jouera beaucoup sur les dialogues et sur cette capacité au fond du peuple à inventer un langage particulier puisque l'argot c'est quand même cela, c'est un langage parallèle au langage académique et donc, c'est ça qui va faire l'intérêt aussi de cette esthétique prolétarienne. Donc, on verra qu'il y a beaucoup de formules là-dedans. Alors, donc ça, c'est extrêmement intéressant. Donc, vous trouverez par exemple un commencement de mise en scène de ce langage prolétaire, par exemple, dans le journal du Père Pénard, l'almanac du Père Pénard. Alors, le Père Pénard, c'est Émile Pouget, comme vous savez, qui se dénomme lui-même le Père Pénard et qui écrit à la fin du XIXe siècle un certain nombre de journaux d'almanacs dans un langage argotique revendiqué comme spécifiquement différent, distinct du langage de la bourgeoisie. Donc, ça, c'est un point, à mon avis, qui est extrêmement important. Donc, on va employer des grossièretés langagières par rapport au langage prolissé de la bourgeoisie et puis, on va intégrer des niveaux. et on sait qu'évidemment, cette littérature qui utilise les néologismes, l'argot, les tournures familières du petit peuple, ça va se développer à une grande vitesse dans la seconde partie du XXe siècle. On va revenir sur cette question. Donc, ça, c'est un point qui fait que, c'est ce qu'on veut de la littérature prolétarienne, mais le fait qu'elle ait ce langage extrêmement particulier, ça distingue assez de la littérature bourgeoise et il faut, évidemment, un autre point très important dans la manière d'écrire de la littérature prolétarienne, c'est, puisqu'on écrit comme ça vient, si je puis dire, sans des règles extrêmement précises de développement, eh bien, on s'aperçoit que très souvent les écrivains-là brisent la chronologie, c'est-à-dire que la littérature du XIXe siècle, Balzac, Zola, etc., par exemple, même Victor Hugo, évidemment, ils ont un souci de la chronologie, c'est-à-dire une histoire qui a un début, un développement et puis une fin, une chute, etc. et ça, on ne le trouve pas vraiment dans la littérature prolétarienne, il y a des ruptures de chronologie, un manque de linéarité, à mon sens, assumé, et ça se voit dans le mélange des temps, par exemple. Quand vous lisez, par exemple, quelqu'un comme Knut Amsoun, qui a obtenu tout de même le prix Nobel, donc Knut Amsoun, lui, il mélange constamment, que ce soit dans la fin, dans le banque, dans sa trilogie de Auguste, il mélange constamment le passé, le présent, l'imparfait. Donc, il mélange ces temps. Donc, il a une même phrase, il peut commencer très bien une phrase au présent et la terminer à l'imparfait. Ça ne le gêne pas et il assume cette chose-là. Donc, c'est complètement nouveau parce que, rappelez-vous si vous avez lu l'étranger de Camus, lui, il s'efforce au contraire de n'utiliser dans l'étranger qu'un seul temps qui est le passé composé. Donc, il y a une chose qui est, en général, un écrivain qui est reconnu, qui est célèbre, en général, qui est proche de l'académie, si je puis dire, il n'a pas de rupture dans l'état. Donc, il écrit son histoire, l'imparfait au présent ou au passé composé, peu importe, mais, en général, il essaie de conserver cette unité. Et là, les écrivains proletariens, comment ils vont faire éclater ça ? Et ça, ça va être des héritages de la littérature proletarienne dans la littérature moderne après la seconde guerre mondiale. Alors, je pensais aussi également à Panaïti Stratit qui est une écrivaine d'extraction extrêmement modeste mais qui a atteint tout d'un coup une renommée internationale alors qu'il était dans un dénuement quasi total au bord du suicide et puis, il a écrit un livre qui a marché et qui a eu un succès mondial. Donc, il a été célébré dans le monde. Mais lui aussi, il avait cette maladie à la fois de déséquilibrer les parties de son récit dont on pouvait avoir une partie extrêmement longue qui suivait une partie extrêmement courte ou alors on pouvait avoir une partie à la première personne une autre partie à la troisième personne. Dans le cas de Codine, par exemple, le cas de Codine commence avec une écriture au passé à l'imparfait avec une première partie d'écrit à l'imparfait avec une comment dire une elle est assez brève d'ailleurs mais à la troisième personne du singulier. Et puis, la deuxième partie qui est la plus longue qui est faite deux fois la deuxième partie la première partie et la troisième la deuxième partie au contraire est écrite au présent et à la première personne du singulier. Donc, c'est des choses assez intéressantes parce qu'on pourrait dire en quelque sorte que ces écrivains ils ont donné un coup de pied dans la fourmilière de la bien-séance et c'est stylistique et donc ils ont inventé de fait une esthétique nouvelle. Alors, c'est ce qui a fait leur succès bien sûr parce que certains auteurs ont eu des succès incroyables je vous avais cité quelques-uns j'ai cité Kuntam Soon Jacques London la semaine dernière je vous parlais de Jacques London Maxime Corky c'est des gens qui ont eu des succès au niveau mondial ils n'ont pas eu des succès éphémères dans leur coin dans leur petit pays de ces gens qui ont représenté une certaine universalité dans laquelle le monde entier s'est recruté donc ils ont dépoussiéré bien sûr la façon d'écrire les études qui viennent de milieux extrêmement défavorisés et ils apportent une vitalité à la littérature qui était absente alors venons maintenant à un point puisqu'on a défini un peu ce qu'était cette esthétique venons à un point justement de l'héritage et du déclin de la littérature prolétarienne donc évidemment la littérature prolétarienne elle n'existe plus vraiment puisque d'abord parce que la classe ouvrière dans les pays développés elle est réduite de plus en plus à la portion congrue la classe ouvrière est extrêmement affaiblie en France par rapport à ce qu'elle était il y a une cinquantaine d'années par exemple donc elle a plus de capacité à produire elle-même une classe en déclin si on peut dire ça ne veut pas dire que ce sera toujours le cas mais à côté du prolétariat s'est développé maintenant un salariat qui est d'un certain point de vue plus éduqué qui a fait plus les écoles bien entendu mais qui est plus inséré aussi dans des travaux moins moins difficiles physiquement où il y a moins de problèmes pour obtenir sa nourriture etc. On a vu que la semaine dernière je vous rappelais que la plupart des grands écrivains de la littérature prolétérienne mettaient au cœur de leur problématique la faim on recherche du pain on recherche à manger bon ça c'est quelque chose qui d'un certain point de vue heureusement n'existe plus vraiment dans les pays développés on va trouver encore à la marge bien entendu des situations scandaleuses contre lesquelles on peut se on peut se révolter mais massivement le salarié c'est plus quelqu'un qui meurt de faim littéralement aujourd'hui alors donc la première raison du déclin de la littérature prolétarienne c'est le dépérissement démographique de cette classe de classe déclin elle décline pourquoi elle décline et bien parce que dans les pays riches ou dit riches du moins c'est pas de quoi ils sont riches mais en tout cas ils sont vus comme tels dans les pays riches et bien on a externalisé les activités de la manufacture de l'industrie de l'industrie légère etc donc on s'occupe plus de ces choses là et donc évidemment le prolétaire de masse il a disparu tout à l'heure avec une de nos camarades je parlais de ce qui était Marseille il y a une soixantaine d'années cinquantaine d'années et on se rend encore à Marseille c'était toute la toute la la zone qui montait du bas de d'arrenques jusqu'à septem c'était toute une zone d'ouvriers c'est-à-dire des milliers d'ouvriers qui étaient dans des usines c'était pas là des centaines c'était des milliers d'ouvriers les huileries les sucreries les fabriques de pâtes les fabriques de meubles etc la zone de Duvon aussi également et tout cela ça n'existe plus c'était des grosses entreprises vraiment massives les conditions de travail étaient assez difficiles bien entendu le salaire assez maigre mais en tout cas c'était une classe on la voyait vivre massivement c'était des proctaires pourquoi on appelait ça les pulls à sueur puisque les conditions de vie n'étaient pas celles que que l'on connaît aujourd'hui et c'est des termes de pull à sueur c'est les qui sait qui a sorti un terme comme ça et bien c'était les macoraux parce que les macoraux ils se parfumaient parce qu'il y avait des femmes qui les entretenaient et donc ils se parfumaient ils arrivaient à se parfumer avant du linge propre et donc justement les ouvriers ils se lavaient pas tous les jours je l'avais une fois par semaine dans le meilleur des cas et le reste ils faisaient avec le linge un peu rempli de transpiration etc donc c'était comme ça c'était comme ça c'était un mode de vie qui était complètement différent dont on n'a même même plus idée de ce que c'était alors en tout cas peu importe tout ça donc cette classe ouvrière elle décline elle décline elle décline et puis parallèlement au fur et à mesure que la classe moyenne a gonflé la classe des employés ceux qui travaillent comme on dit dans les services et bien elle s'est appuyée sur une un niveau d'éducation un peu plus élevé savoir si ce niveau d'éducation maintenant il décline ou pas c'est une autre c'est une autre question en tout cas on va plus souvent qu'avant à l'école et longtemps quand j'étais jeune bon la plupart de mes camarades ils partaient travailler à 14 ans c'était comme ça donc ceux qui qui continuaient ben c'était pas la majorité c'était la minorité aujourd'hui ça n'existe plus ce genre de choses là massivement les gens sont scolarisés pour le meilleur et pour le pire comme vous le savez alors c'est le premier point le deuxième point qui marque le déclin de la littérature prolétarienne en dehors de ce phénomène économique démographique c'est le fait que la littérature est devenue un métier qui peut rapporter et ça c'est assez c'est assez neuf si vous voulez la littérature c'est pas un métier qui a rapporté beaucoup d'argent à des exceptions près bien entendu alors les gens qui gagnaient beaucoup d'argent avec la littérature c'est les grandes les grands noms si je puis dire Victor Hugo était capable de négocier durement avec ses éditeurs ses contrats mais il tirait à des centaines de milliers d'exemplaires Zola Balzac Dumas voilà ça c'est des gens qui gagnaient beaucoup d'argent puis les autres la plupart du temps c'était des bourgeois qui écrivaient pour leur propre plaisir mais qui n'avaient pas le souci évidemment de gagner leur vie avec cela donc ça c'était le cas par exemple de Gilles Gilles ne comptait absolument pas sur ce qu'il pouvait vendre pour gagner sa vie il ne vendait pas beaucoup des tas de gloires du passé comme André Breton André Breton n'a jamais rien gagné avec sa littérature pourtant c'est comme Baudelaire non plus je ne dois pas se délire puis après la seconde guerre mondiale il va y avoir une nouvelle explosion du marché enfin l'avènement de la société de consommation si on peut dire la littérature va devenir un loisir il va manquer énormément d'auteurs donc après la seconde guerre mondiale on va chercher des gens pour les faire écrire donc vous avez des éditeurs qui sont prêts à vous donner un peu d'argent pour que vous écriviez à peu près n'importe quoi donc ça change tout parce qu'effectivement pour des gens qui veulent écrire mais qui n'ont pas fait forcément des études importantes et bien écrire des romans populaires ça peut ça peut convenir ça peut faire un métier alors parmi les gens qui ont compris ça très vite et qui écriront énormément il y a Simonon bien entendu qui a écrit à peu près 400 ouvrages il y a Frédéric Dard Frédéric Dard dont on ne connait même pas le nombre d'ouvrages qu'il a pu écrire vu qu'il a démultiplié les pseudonymes et tous ces gens là sont des gens qui vont à la fois pour des par réflexe commercial et à la fois parce qu'ils viennent de milieux populaires qui vont intégrer des formes de littérature prolétarienne bon je vais vous en citer je vais vous en citer quelques-uns j'ai noté un peu un peu cela alors j'ai noté comme parmi les parmi les écrivains qu'on peut classer comme héritier de la littérature prolétarienne j'ai noté le cas curieux de Roger Vaillant alors Roger Vaillant c'est un écrivain extraordinaire mais il a fait des très très bonnes études un élève très brillant qui venait de la bourgeoisie et qui va commencer par fréquenter les cercles surréalistes à Paris les cercles littéraires où on fait du travail sur la forme l'essentiel du travail d'écrivain et puis pour des raisons assez compliquées il va bifurquer il va se droguer il va s'abandonner un peu à n'importe quoi il va faire du journalisme et puis il va rentrer dans la résistance c'est un authentique résistant et dans la résistance il va rencontrer un certain nombre de gens des communistes et il va se rapprocher peu à peu du parti communiste et donc à partir de ce moment là il va changer sa vie et il va changer sa vie matérielle puisqu'il va aller vivre dans un petit village où quasiment il n'a pas grand chose pour vivre pour se nourrir pour se vêtir donc il abandonne les mondanités parisiennes il va vivre avec des communistes et des militants communistes qui se battent jour après jour dans des grèves dans des dans des luttes sociales etc il va participer à ces luttes sociales et il va tirer un certain nombre de d'ouvrages militants souvent assez assez durs je vous en donne quelques-uns quelques titres sans doute vous les connaissez d'abord il y a 325 000 francs 325 000 francs c'est la somme que le héros veut obtenir pour pouvoir quitter l'usine on ne peut plus travailler à l'usine évidemment l'usine c'est pas un avenir et donc il espère gagner ces 325 000 francs pour s'acheter un bistrot si je fais le bistrot je serai tranquille je ne me crènerai plus la paillasse à travailler et donc pour acheter cette alors c'est là où se trouve l'astuce c'est que pour acheter ce bistrot il faudra 325 000 francs et pour avoir 325 000 francs il faut faire des heures supplémentaires donc il va cumuler les heures supplémentaires jusqu'au moment où il va travailler dans une machine avec une machine il va avoir une main coupée bien entendu alors ce souvage a beaucoup à voir avec la littérature pour les travaux d'abord parce que Roger Bayon connaissait directement les ouvriers de ces usines dans lesquelles ils se trouvaient ils connaissaient leur langage ils connaissaient leur lutte ils participaient avec eux mais comment dire quand ils étaient travaillés ils étaient dans leur cellule du parti communiste donc ça c'est le propos il va décrire le processus de travail l'usure du travail comment le travail finalement détruit peu à peu intellectuellement et physiquement les ouvriers puisque quand on coupe la main à cet ouvrier ambitieux si je puis dire c'est une image de la castration finalement qui est projetée alors ça c'est son c'est l'ouvrage sur l'usine il y a un autre ouvrage qui s'appelle Bon pied bon oeil qui est centré sur des militants ouvriers communistes et ça s'appelle Bon pied bon oeil c'est parce qu'une de ces militantes va perdre un oeil dans une manifestation avec la police etc donc là aussi c'est un ouvrage très très intéressant très riche sur le mode de vie de tous ces gens là ces militants véritablement ouvriers puis il va y avoir un troisième mouvement qui s'appelle Bon Masque aussi qui reprend le thème de la grève des luttes sociales et Bon Masque ça vient du Bon Masque c'est un ouvrier immigré italien qui va travailler dans une dans une usine textile et qui va finalement devenir un militant extrêmement important et donc il y a tout le travail de l'usine tout le mode de vie de ces gens là qui est décrit d'une manière très très riche alors ensuite il va abandonner cette voie pourquoi il va abandonner cette voie il va abandonner cette voie très précisément en 1956 avant je vais dire parce que en 1956 c'est le début de la déstalinisation et c'est surtout l'entrée des chars russes dans Budapest et ça l'entrée des chars russes dans Budapest pour mater et la révolte ouvrière hongroise c'est quelque chose que beaucoup de militants communistes n'ont pas n'ont pas encaissé n'ont pas n'ont pas voulu assumer donc ils ont commencé à se séparer du du parti puis 1956 c'est pas seulement la révolte en Hongrie il y a une révolte aussi un peu similaire en Pologne la même année mais il y a une autre révolte pendant il y a il y a un autre élément important c'est la publication de ce qu'on a appelé le rapport Khrouchov c'est à dire qu'un rapport officiel du parti communiste soviétique que le parti communiste français nira pendant un certain nombre d'années commencera à dire oui c'est vrai bon le régime stalinien quand même c'était un régime dictatorial et donc on va commencer à dénombrer les victimes le manque de démocratie qu'il y avait dans l'URSS etc et donc tout ça fait que un certain nombre de communistes dont projet Lagarde bien sûr ont commencé à abandonner le parti rochevoyant décrit dans un texte assez émouvant d'ailleurs qu'avant 1956 il avait dans son bureau où il écrivait à l'époque on écrivait à la plume on écrivait avec l'ordinateur et le traitement de texte il raconte qu'il avait le portrait de Staline et donc il a dit j'ai été bien obligé d'enlever ce portrait en 1900 c'est des choses qui nous dépassent un peu aujourd'hui mais c'était c'était ainsi alors donc il y a ce rochevoyant très 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 intéressant c'était un auteur très important pour le parti communiste il était comment dire c'était le grand écrivain communiste après Aragon parce qu'Aragon n'avait pas de Aragon c'était le membre du comité central du parti communiste etc il avait une une gloire incroyable mais Roger Vaillant Aragon aussi venait du mouvement surréaliste comme Roger Vaillant mais Roger Vaillant lui il avait plus l'oreille des communistes un peu dissidents parce qu'il n'avait pas cette image de la pratique du bureaucrate que se tremballait Aragon bien entendu et donc Roger Vaillant était très apprécié des jeunes communistes intellectuels du parti donc voilà ça c'était il faut bien s'en souvenir c'était un auteur à mon avis c'était le plus important après après Aragon dans le parti communiste dans les années 50-60 donc il a eu une 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 renommée assez importante même après s'être détaché du parti communiste en ne renouvelant pas sa carte bien entendu beaucoup de jeunes communistes se référaient à Roger Vaillant pour sa connaissance générale des problèmes de la révolution socialiste il avait aussi il avait écrit pas mal de pièces de théâtre qui avaient été jouées dans les pays de l'Est en Richie en Hongrie en Tchécoslovaquie il avait quand même une renommée qu'on n'imagine plus alors continuons en notre en donnant quelques idées des héritiers de la littérature prolétariale il y a un auteur qui est complètement oublié aujourd'hui c'est Claire Etchierelli Claire Etchierelli alors elle vient vraiment du prolétariat c'est à dire qu'elle a travaillé en usine et donc elle a écrit en 67 une ouvrage qui s'appelle Élise ou la vraie vie et donc elle va avoir un succès un portrait extrêmement important puisque son livre aura le prix féminin et puis il sera adapté à l'écran par Michel Drac avec l'actrice Marie-Josénat et alors cet ouvrage est intéressant parce que il même Claire Etchierelli est intéressante pour d'autres raisons vous allez voir l'ouvrage est intéressant parce qu'il décrit les conditions de vie mais il s'attaque à un sujet qui était assez tabou à l'époque c'était la question du racisme le problème que posaient les travailleurs immigrés en usine donc le racisme le temps que certains ouvriers pouvaient trimballer donc ça c'était un sujet un peu tabou parce que on considérait plutôt que les ouvriers n'étaient pas fondamentalement racistes etc alors Claire Etchierelli elle va avoir beaucoup de succès bien sûr mais pour son malheur elle va être récupérée dans un circuit littéraire par Simone de Beauvoir Simone de Beauvoir Jean-Paul Châtre qui vont la faire entrer au comité de rédaction des temps modernes la revue de Jean-Paul Châtre à l'époque c'est une revue qui se vendait encore par là et là elle va se perdre parce qu'elle va être un peu en quelque sorte le l'objet qu'on montre des années au fond Sartre et Beauvoir qui étaient des vrais bourgeois riches et s'enculés ils pincaient aussi bien sûr ils aimaient bien montrer cette cette jeune femme qui sortait de nulle part qui était qui était extrêmement pauvre et donc il il a montré un peu comme un trophée et donc elle s'est un peu perdue puis elle a disparu alors continuons pour les héritiers alors pour les héritiers il y en a un de première importance à mon avis c'est Michel Ragon qui est toujours en vie d'ailleurs Michel Ragon c'est c'est l'héritier de la littérature pour l'italien et c'est le plus encore l'héritier d'Henri Poulay c'est à dire que Michel Ragon va reprendre le travail de Poulay c'est à dire faire connaître les écrivains de la littérature prolétariale il écrira une histoire de la littérature prolétariale qui est extrêmement intéressante que je vous conseille de lire vivement vous découvrez beaucoup de choses et puis il a écrit des romans alors il a la particularité de faire une critique d'art moderne alors c'est assez paradoxal parce que Michel Ragon aimait bien disserter sur la peinture moderne l'architecture moderne des choses qui sont un peu qui sont quand même un peu déconnectées des traditions des traditions ouvrières pénisales etc par contre sa littérature était tout à fait prolétarienne parmi les ouvrages très connus de Michel Ragon il y a les mouchoirs rouges de Cholet qui est un ouvrage qui s'est vendu à des centaines de milliers d'exemplaires et qui reprend un peu cette raconte un peu sa vie la vie des siens de sa mère etc parce que lui aussi était orphelin de père il a écrit un autre ouvrage très intéressant qui s'appelle La mémoire des vaincus qui parle un peu de toute comment dire il magnifie en fait le prolétaire vaincu c'est à dire c'est le contraire de la morale bourgeoise c'est que finalement bon les révoltes ouvrières elles ont été vaincues et c'est pas pour autant que ces ouvriers n'ont été rien ou que ces révoltes n'ont pas existé mais il y a quand même dans cela vous savez ce dont nous parlions la semaine dernière c'est à dire cette volonté de ne pas réussir voyez qui s'oppose qui s'oppose à la logique bourgeoise la bourgeoisie c'est normal tout le monde devait réussir accumuler de l'argent consommer des biens être riche etc et en réalité peut-être que non peut-être qu'il y a beaucoup de réfractaires à ce genre à ce genre de logique alors à côté de cela donc bien sûr il a écrit cette histoire de la littérature pour être à l'aide il a écrit encore d'autres d'autres romans très intéressants alors à côté de Michel Ragan mais plus jeune que lui il est à Mordilla dont on a parlé un petit peu Mordilla c'est quelqu'un qui a mon âge c'est de cheminot lui-même je ne sais pas vraiment il était un prolétaire et puis il a toujours eu cette idée de gagner sa vie en c'est l'enfant de mai 68 c'est à dire qu'il pensait qu'on pouvait gagner sa vie tout en continuant une lutte une lutte sociale etc bien sûr que ce soit au cinéma ou dans ses romans il va mettre en scène tout le temps des personnages qui sont de basse extraction qui sont des classes les plus basses etc alors j'avais cité quelques ouvrages peut-être le plus réussi c'est les vivants et les morts que vous avez peut-être connu qu'il a adapté en feuilleton pour la télévision feuilleton qui a assez bien marché d'après ce qu'il disait lui alors il y a une différence quand même quand vous regardez les vivants et les morts je ne sais pas si vous connaissez ce roman c'est un roman qui le thème si vous voulez le thème c'est une usine qui va fermer qui va être délocalisée donc avec un patron qui va déménager les machines vous voyez le genre de choses là et bien entendu on va fermer cette usine dans une zone où il n'y a rien d'autre il n'y a quasiment pas d'autres activités donc évidemment tout le monde va se retrouver au chômage avec toutes les difficultés qui sont là alors donc les ouvriers vont faire grève vont occuper l'usine etc tout ça c'est extrêmement bien documenté mais ce qu'il y a de particulier dans cet ouvrage de Mordillat les vivants et les morts c'est que contrairement à souvent ce qu'on voit dans la littérature prétarienne il n'y a pas d'espoir que cette situation change le jour ça veut dire que c'est l'écroulement de la classe ouvrière tout simplement elle va disparaître elle va s'évanouir si on veut avec son mode de vie avec sa culture sa civilisation si je puis dire et c'est sans retour il n'y a pas du tout l'espérance qu'il pourrait y avoir une issue révolutionnaire positive à cette lutte sociale donc ce roman est assez sombre assez intéressant il y a d'autres romans après moins moins intéressants je pense à Xenia par exemple du roman plus bref moins travaillé certainement qui sont centrés autour du personnage d'une femme qui élève l'enfant dans des conditions extrêmement difficiles à l'écart un petit peu de la civilisation etc alors comme je vous l'ai dit tout à l'heure après 1945 on va avoir toute une quirienne d'écrivains qui viennent des milieux prolétariens qui vont pénétrer presque par effraction le milieu de l'édition on manquera d'auteurs et ces auteurs vont finalement comment dire s'orienter vers le roman noir le roman policier mais ils vont conserver certaines formes certaines thématiques de la littérature alors un auteur extrêmement intéressant à cet égard c'est Jean Mécquer alors Jean Mécquer c'est celui qui va passer de la littérature blanche à la littérature noire donc il commence par écrire un roman qui s'appelle Les coups avant guerre et il sort ce roman avant guerre Les coups ça s'appelle et ce roman décrit le conflit entre un homme et une femme donc c'est un ouvrier et elle c'est une secrétaire donc c'est déjà pas deux classes différentes mais il y a une opposition du point de vue de l'éducation et du point de vue du mode de vie donc lui il est moins attaché à l'étiquette au confort etc qu'elle et donc ils vont finalement se détruire parce qu'ils ne peuvent pas vivre ensemble ça sûrement les coups va lui apporter beaucoup de succès il va avoir beaucoup de soutien et puis après il va y avoir la guerre évidemment la guerre ça le il va perdre un petit peu de son prestige il va écrire un bout de roman qui ne marcheront pas trop et puis finalement il va être récupéré par la série noire Marcel Duhamel va le chercher écoute tes livres ils ne marchent pas tu ne gagnes rien avec ces bouquins tu veux gagner ta vie fais moi des polars et alors c'est ça qui va être intéressant ce qui va écrire des séries noires où on mélange à la fois l'intrigue policière et criminelle avec la description d'un milieu extrêmement particulier particulier alors je suis à toi de me décider de me de me souvenir comment ça s'appelle il y a une voie de Ceridoire qui est très intéressant pas par son intrigue policière et criminelle qui s'appelle Motus donc il est signé il est signé non pas Jean Mécquer mais Jean de la Mila histoire de faire un peu américain Jean de la Mila après il signera Jean de la Mila quand il s'émancipera un petit peu mais il va écrire un bouquin qui s'appelle Motus et ce bouquin est très intéressant parce qu'il se passe dans le milieu de la bataillerie alors il y a une vague histoire d'espionnage avec nous sommes pendant la guerre d'Indochine donc il y a un secret qui s'en sautait un bateau d'armes à faire une mission etc c'est pas très intéressant mais par contre il y a une description extraordinaire du milieu de la bataillerie ça c'est assez il faut avoir la fibre un peu pour ça alors à côté Jean Mécquer continuait à signer Jean Mécquer et il a écrit des ouvrages comme par exemple nous sommes tous des assassins nous sommes tous des assassins c'est l'histoire d'un jeune qui a fait la résistance un jeune de basse extraction qui s'est à peine liré qui vient de la zone quoi et qui est devenu un assassin pendant la résistance pour la bonne cause si je puis dire et puis qui après finalement a été pris dans cet engrenage de violence etc il y a un autre ouvrage aussi de lui qui est un peu dans le même ordre de dire nous avons les mains rouges qui décrit une espèce de d'épuration dans les Alpes qui se passe dans les Alpes toujours comme une séquelles de la guerre de 39 41 comme je vous l'avais déjà dit beaucoup des écrivains de la littérature prétariale étaient pacifistes Jean Mécœur aussi était pacifiste et il écrira il écrira d'ailleurs je suis en train d'essayer de me souvenir du titre de ce alors il écrira sur la guerre il a écrit un ouvrage qu'il n'arrivait pas à publier qui s'appelle La marche au canon qui a été publié après savoir où il raconte sa propre expérience à la guerre de 39-45 il est mobilisé puis finalement il ne fait pas grand chose il erre d'un côté dans un camp dans l'autre finalement il y a un autre il y a un autre roman je vais vous trouver le titre on m'a vu de retrouver ça je l'ai oublié de le recopiler je ne vais même pas noter dans mes c'est un ouvrage sur la guerre de 14-18 c'est sur c'est un ouvrage qui est publié en chéribrat et qui raconte l'histoire de de jeunes enfants qui ont perdu leurs parents parce qu'ils ont été fusillés pour l'exemple parce qu'ils ne voulaient pas monter à la guerre dans les tranchées et donc ces enfants vont rechercher le général qui a ordonné de les fusillés pour évidemment évidemment se venger c'est un thème c'est un thème les fusillés pendant la guerre de 14-18 qu'on retrouve dans de nombreux ouvrages de séries noires curieusement notamment dans le tranche-caille de Pêchereau où il y a une enquête pour savoir qu'est-ce qui s'est passé dans les tranchées si c'est les soldats qui ont tué leur capitaine ou est-ce qu'il est mort simplement de toute autre chose et donc il y a une enquête là-dessus mais laissant ça toutes ces ces histoires guerrières il y a chez chez Mecker une autre piste qui a été développée c'est l'homme dans son ouvrage l'homme au marteau c'est l'histoire des petits employés de bureau alors ça le petit employé de bureau est toujours décrit dans la littérature prolétariale comme un être mal dans sa peau contrairement à l'ouvrier l'ouvrier souffre parce que les conditions sont difficiles mais il n'est pas mal dans sa peau si on peut dire tandis que l'employé de bureau de 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 banal est toujours décrit comme quelqu'un d'un petit peu néphrosé à la marge qui n'arrive pas à s'adapter à sa condition et à assumer sa condition alors le début de cette veine elle date de Charles-Louis-Philippe avec Croquignol Croquignol c'est la même histoire que l'homme au marteau de de Jean Mecker et il s'est assez étonnant parce qu'il montre comment le les employés de bureau à Paris quand ils sont de à un petit niveau de la hiérarchie et bien ils ont des problèmes existentiels qui n'arrivent pas à surmonter et qui peuvent les conduire même au suicide bien entendu alors Jean Amila dit Jean Mecker ou Jean Amila comme vous voulez il a employé beaucoup de formes argotiques et les formes argotiques vont être employées dans la littérature particulièrement dans la série noire et vous savez que je ne sais pas si vous êtes amateurs de la série noire mais la série noire a pour particularité d'avoir employé un argot extrêmement uniforme quel que soit l'auteur ce qui fait que tous les grands auteurs américains ont été traduits n'importe comment en série noire que ce soit Da Chalamet Jim Thompson ou Raymond Chandler ils ont été surajoutés un argot parigo qui n'avait rien à voir avec leur propre écriture américaine bien entendu et donc ils vont utiliser cet argot parisien et là de nouveaux auteurs vont rentrer en scène et des auteurs qui viennent de milieux extrêmement pauvres alors je vais vous en donner quelques noms d'abord il y a Albert Simonin que vous connaissez tous qui a écrit ne touchez pas au Grisby et le premier volume de la série Max de Manteur mais ça à la limite c'est pas extrêmement intéressant c'est une histoire assez assez médiocre mais qui ne vale que par l'utilisation de la langue que fait Simonin alors Simonin est un personnage assez vraiment très particulier avant guerre il a écrit un ouvrage qui s'appelait voilà taxi voilà taxi parce qu'il avait fait le chauffeur de taxi et donc il racontait les anecdotes qu'un chauffeur de taxi est capable de raconter quand il navigue la nuit dans la vie parisienne donc il s'est fait connaître un petit peu puis malheureusement pour lui pendant la guerre il avait choisi le mauvais camp et il s'était mis de moitié avec Henri Costone pour écrire des pamphlets antisémites genre les juifs sont partout les juifs nous manipulent on vous ment enfin bon les conneries qu'on retrouve d'ailleurs maintenant assez facilement sur la toile dénoncer le complot judéo-masonique et toutes les toutes les conneries comme ça donc comme il avait des costumes dans cette dans cette entreprise à la fin de la guerre il s'est retrouvé en cabane il a quand même morflé 50 de cabane donc sa femme disait qu'il n'avait jamais renié ses idées si on peut appeler ça des idées en tout cas c'est pas ce qui nous intéresse ici c'est l'exemple Simonin de l'homme du peuple qui tourne mal si vous voulez mais par contre il a écrit d'autres ouvrages notamment un ouvrage qui s'appelle Confession d'un enfant de la chapelle Confession d'un enfant de la chapelle où il raconte sa vie la vie de ses parents les difficultés sa mère elle fabrique des fleurs artificielles son père il faisait remperce de mille métiers mille misères comme à l'habitude et donc il décrit le peuple de Paris en sorte c'était le premier tome de Confession d'un enfant de la chapelle voyez encore le mot confession bien entendu c'est un ouvrage qui sera écrit à la première personne du singulier c'est un ouvrage extrêmement intéressant certainement ce qu'il a écrit de mieux je pense et ça devait être le premier tome du film noir et puis il est mort avant d'en avoir fait d'en avoir fait un second mais il a eu il a eu un succès énorme avec tout je ne sais pas le risby qui s'est vendu à des centaines de milliers d'exemplaires dont on a fait le film qui a relancé la carrière de Jean Gabin comme vous le savez etc donc il a popularisé cet usage cet usage de l'argot alors à côté de lui la série noire a embauché un autre un autre spécialiste de l'argot si je puis dire qui est Auguste le Breton alors Auguste le Breton c'est un c'est un personnage assez extraordinaire abandonné par sa mère quand il avait un an son père mort à la guerre de 14-18 comme beaucoup bien sûr alors qu'ils y retrouvaient à l'orphelinat et donc après il s'est échappé de l'orphelinat puis il a fait sa vie dans les rues de Paris et puis il a fait sa carrière un peu de voyou puis de joueur et puis après finalement il s'est mis à écrire avec un succès énorme et c'est lui qui a écrit le clan des Siciliens par exemple que vous connaissez tous je ne sais pas ce qu'il a écrit mais il a écrit il a commencé par écrire des romans où il raconte sa vie donc il s'appelle Léomur le premier tome s'appelle Léomur le second tome s'appelle La loi des rues et là il décrit et ça c'était très intéressant avec une langue art gothique très bien moins frelatée que celle de Simonin à mon sens plus vrai si je puis dire il décrit la vie que ça a été pour les enfants orphelins de la guerre de 14-18 dans les rues de Paris dans l'histoire comment ces gens là dormaient il attrapera d'ailleurs la tuberculose dans les rues parce que sans hygiène sans ressources etc et ces deux ouvrages sont extrêmement intéressantes donc il va raconter sa vie c'est un peu l'ouvrier terracier il travaille dans les avanceurs et c'est Cindy qui participe à certaines luttes sociales alors pour l'anecdote Auguste le Breton détestait cordialement Simonin je ne supportais pas Simonin il ne voulait rien avoir à faire avec lui même il prétendait que s'il le voyait Auguste le Breton avait toujours un couteau sur lui quand quelqu'un l'ennuyait il sortait son couteau en disant je vais te faire la peau c'était un petit peu son jeu mais en tout cas lui il avait participé à la résistance il avait participé à la résistance et donc il avait été décoré évidemment pour faire de résistance etc mais ce qui est intéressant chez lui c'est que quand on lit ses mémoires donc la loi des rues les hauts murs ou après le de sous l'amour sous l'amour est aussi un ouvrage assez extraordinaire on se rend compte qu'Auguste le Breton ce dont il parle c'est de la proximité qu'il y a entre les classes pauvres et les classes dangereuses c'est-à-dire il montre que les délinquants bien entendu ils sont directement issus des classes complètement défavorisées larguées dans la nature etc et ça c'est très intéressant c'est un thème qui est un peu développé dans la littérature proletarienne mais finalement pas tant que ça après Auguste le Breton a écrit à côté de ça beaucoup de beaucoup de bêtises des choses des choses sans intérêt il écrivait il écrivait à la chaîne il écrivait énormément il écrivait des ouvrages notamment le clavésilien qui ne vaut pas un clou mais disons que ces romans autobiographiques sont assez extraordinaires tant du point de vue de l'écriture que de ce qu'il raconte bien entendu alors continuons un peu sur nos héritiers il y a un autre auteur moi que j'aime énormément un peu dans cette veine mais à part aussi c'est Alphonse Boudard alors Alphonse Boudard est un auteur assez extraordinaire alors lui aussi il vient d'un milieu extrêmement défavorisé sa mère était une prostituée de père il n'en a jamais eu etc puis il a commencé à faire à faire l'ouvrier il a commencé à faire l'ouvrier à se syndiquer à faire un peu la lutte sociale pendant la guerre il a participé un peu à quelques petites actions et à la fin de la guerre il a fait la campagne à l'Allemagne avec le maréchal de l'Apre et quand il est rentré de la guerre à la fin de ses exploits militaires si je puis dire il est devenu délinquant il n'avait pas envie de travailler et tout ça et il est devenu délinquant et donc on l'a mis en prison et c'est en prison qu'il a appris vraiment à lire parce que je suis un qui ne le remet pratiquement pas donc il lisait il lisait il lisait énormément et il a commencé à écrire en prison d'ailleurs et de ses jours en prison il écrivait des livres dont un qui s'appelle La métamorphose des cloportes qui a eu un prix assez important et après cet ouvrage d'ailleurs il est retourné en prison en prison il l'a pris pour cambriolage mais il a pris quelques mois de prison supplémentaire parce qu'il avait écrit un ouvrage pornographique bon à l'époque c'était comme ça je faisais gauler en train d'écrire un ouvrage pornographique c'est bon fait et donc lui il raconte il y a deux parties dans son oeuvre une partie qui est la plus intéressante souvent moi c'est quand il raconte sa vie avec une truculasse assez assez extraordinaire un langage vraiment très spécifique très particulier moi je n'ai pas retrouvé l'équivalent de Bouddha Raya et puis il y a une autre partie qui est plus qui est plus quand même quand il rencontre la vie du grand criminel l'endroit machin tout ça parce qu'il tenait des chroniques dans détective dans le sens c'est moins c'est moins intéressant mais toutes ces toutes ces oeuvres d'autofiction sont vraiment extraordinaires et c'est un bonhomme qui a une capacité à raconter des choses difficiles dures avec une droaderie incroyable sans égard qu'il est capable de vous parler des gens en train de mourir mais en même temps avec une droaderie une distance qui est qui est unique à mon sens et c'est vraiment le genre de bonhomme qu'il faut lire quand on est déprimé parce qu'il a il a une sorte de vitalité qui est qui est assez difficile à contourner alors continuons notre on va parmi les romans les romans connus de Boudard pardon il y a l'hôpital bien sûr où il raconte comme il avait il avait attrapé la tuberculose à l'intérieur de la prison on l'a mis dans une prison qui était un sanatorium et donc il raconte ça dans un ouvrage qui s'appelle l'hôpital qui absolument il pousse tout cela une droaderie incroyable il y a un autre ouvrage où il raconte c'est déboire quand il a essayé de travailler il a essayé de travailler comme libraire bon c'est ce ouvrage s'appelle le café du pauvre le café du pauvre décrit en langage familier l'acte sexuel donc nous allons prendre le café du pauvre c'est qu'en général on se livre à des exercices singuliers alors donc cet ouvrage s'appelle le café du pauvre et il raconte en filigrane la misère de la fin des années 40 et puis la difficulté du travail et la difficulté aussi de de rester honnête finalement comme quoi c'est une tâche extrêmement délicate que de rester honnête quand on n'est pas mais c'est très c'est très drôle et ça vaut vraiment le détail alors ensuite parlons d'auteurs plus moins extraordinaire je dirais il y a un auteur qui s'appelle André Elena André Elena qui écrivait il a écrit des ouvrages je ne sais plus exactement le nombre parce qu'il a écrit sur des sur des pseudonymes divers et variés pour gagner sa vie il était payé à la page donc il fallait qu'il sorte des pages mais il a écrit quelques ouvrages très intéressants qui ont des romans qu'on pourrait dire policiers si on veut mais qui parlent du petit peuple et toujours de cette proximité entre le pauvre prolétaire et puis les délégants mais il y a un certain nombre d'ouvrages qui ont une connotation plus politique qui parle de la guerre d'Espagne puisque André Elena s'était engagé dans la guerre d'Espagne à l'époque et donc il raconte aussi un petit peu cette expérience notamment dans le cheval d'Espagne bien sûr mais il écrit il écrit le milieu mais un milieu qui n'est pas du tout flamboyant si vous voulez c'est un milieu besogneux où on gagne peu de choses si ce n'est des années de prison ou éventuellement même si la fatalité s'en mêle évidemment on peut se faire couper la tête puisqu'à l'époque on guillotinait encore n'est-ce pas alors un peu dans la même veine qu'André Lénin il y a un auteur très important très intéressant selon moi c'est Léo Mallet celui qui a écrit les aventures de Nestor Burma alors lui il vient d'un milieu effectivement tout à fait prolétarien aussi il est né à Montpellier puis orphelin de père et de mère dans la même année il est monté finalement à Paris pour essayer de faire son trou donc là il a vécu survécu extrêmement difficilement avant dans des journaux dans les rues enfin en bricolant de droite et de gauche comme on peut le faire donc il a utilisé un peu toute son expérience de la rue et de la pauvreté et de la misère pour écrire un certain nombre de romans alors d'intéressant chez Léo Mallet il a écrit j'ai dit des romans d'aventure des romans de l'amour des romans de cap et des pubs des choses comme ça qui n'ont pas un grand intérêt mais à côté de son nom il a écrit deux types d'oeuvres d'abord ce qu'on appelle la trilogie noire qui est démarquée de sa propre existence comme dit comme dit le titre trilogie noire il y a trois ouvrages bien entendu qui se succèdent qui sont extrêmement sombres c'est cette impossibilité de se sortir d'une situation difficile quand on est pauvre et misérable le troisième tome n'a pas été publié dans la foulée parce que l'éditeur a été condamné c'était les éditions du Scorpion et les éditions du Scorpion ont été condamnées parce que il publiait des ouvrages qui étaient considérés comme pornographiques bon quand on dit c'est sauvage aujourd'hui c'est effectivement bien peu de choses mais en tout cas ils étaient considérés comme cela il y avait une en les années 50 il y avait une censure c'est assez rigolo parce que vous savez comment la censure dans la littérature populaire s'est arrêtée non il y avait un homme dans la commission de censure qui tapait surtout dès qu'on parlait de la cuisse et d'une jeune fille ou du genre tel qu'elle portait patati patata hop c'était assez assez raide donc il leur donnait il leur connait des amandes il mettait les livres au pilon donc c'était pas une vie pour un éditeur qui voulait un peu publier des livres un peu à l'américaine où ça chauffe où ça et puis finalement les éditeurs en ont eu marre alors qu'est-ce qu'ils ont fait ils ont mis une détective sur ce bonhomme qui les emmerdait ils ont aperçu qu'il avait une vie sexuelle des plus une vie sexuelle des plus troubles donc ils ont dit là c'est quoi tu veux nous emmerder on a des preuves que tu es que tu es une canaille qui est bon je ne sais plus très exactement ce que je disais mais un truc un truc glauque il s'enbrait je crois que c'était un peu la pédophilie qu'il était comme ok comme quoi c'est souvent ce qui c'est le gris le plus fort contre la morale on a des éclaves toujours avec les hommes politiques qui vous disent qu'il faut être honnête et tout ça et donc Léon Mallet vu son troisième tome de la Triloche Noire qui n'a pas pu être qui n'a pas pu être publié il a été publié 20 ans 20 ans après en 69 et c'est intéressant parce que c'est 68-69 c'est le moment où on va prendre grande considération toute la littérature populaire toute la littérature et on va commencer à l'étudier en France du moins les États-Unis ont été un peu plus avancés de ce côté là on va commencer à étudier cette littérature populaire noire tout ce qu'on veut dans les universités parmi les grands professeurs qui ont fait beaucoup pour qu'on reconnaisse cette littérature populaire comme une littérature très importante c'est Francis Lacassette bien sûr qui a fait un travail remarquable c'est lui qui a ressorti tous les Jack London etc alors la deuxième partie de l'oeuvre de Léomalé qui nous intéresse ici il avait écrit aussi un peu des poèmes surréalistes tout ça on va le laisser de côté pour ce qui nous concerne mais il avait écrit il a écrit bien sûr des aventures de Nestor Burma les ouvrages sont très différents de la série télévisée qui est assez est assez mauvaise médiocre et cette série elle je vais je veux clôturer cet aspect sur les héritiers donc Nestor Burma comme vous le savez c'est un il inaugure une forme de romans policiers qui met en scène le petit peuple de Paris des pauvres évidemment souvent confrontés à des bourgeois mais évidemment aussi et avec cette capacité de saisir l'architecture d'une ville dans son épaisseur historique c'est à dire que chacun de ces romans rappelle le passé de ce quartier de la ville de Paris etc c'est quelque chose qui va être plus tard repris dans la littérature noire notamment par des gens comme comme Pêchereau dont je je voulais dire quelques mots alors vous voyez que Léomalais il avait cette capacité d'être un vrai un vrai prolétaire un vrai prolétaire d'origine mais en plus il était complètement autodict donc ça c'est assez c'est assez intéressant assez intéressant pour nous alors Léomalais ça vaut le coup alors lui aussi après il a un peu mal tourné puisqu'il était assez anarchiste révolutionnaire etc puis après il a viré à droite un peu gaulliste puis bon il a continué il a continué à virer à virer à droite mais bon ça que voulez-vous on lui pardonne pour tout ce qu'il a écrit puis on lui pardonne surtout parce qu'il est mort maintenant donc on ne peut plus on ne peut plus le poursuivre vous pourriez dire alors je citais justement dans mon texte un auteur qui est à la fois l'héritier de la littérature prolétarienne et de Léomalais c'est Patrick Pêchereau alors Pêchereau c'est vraiment c'est excellent d'abord il a écrit trois romans qui sont des pastiches de Léomalais mais ils auraient pu être écrits par Léomalais lui-même parce que Léomalais avait dans sa série les mystères de Paris il écrivait une histoire par arrondissement de Paris donc c'était une manière de nous faire saisir la spécificité de chaque arrondissement mais il n'a jamais fini sa série il en a écrit une douzaine et puis après il s'est arrêté il était dépressif bon c'était un caractère assez assez singulier Léomalais il avait une c'était un bonhomme qui avait un très très mauvais caractère et il se fasse avec tout le monde il était jaloux il était bon il avait des défauts aussi mais en tous les cas sa série des mystères de Paris elle n'a jamais été achevée et donc Péchereau a écrit trois ouvrages où il reprend le personnage de Néstor Burma qu'il n'appelle pas Néstor Burma bien entendu parce que lui c'est Péchereau mais c'est pas Néstor Burma mais en fait tout le monde comprend qu'il s'agit de Néstor Burma et donc il a cette capacité comme Léomalais de mélanger à la fois l'intrigue policière si je puis dire criminelle avec la rémanence de l'histoire sociale et révolutionnaire donc un de ces trois romans qui sont des passifs de Léomalais s'appelle par exemple Belleville-Barcelone bon bien sûr le sujet c'est évidemment la guerre d'Espagne et les rapports qu'il peut y avoir entre Paris et Barcelone justement avec tous les immigrés espagnols qui seront obligés de fuir l'Espagne après la défaite comme vous le savez il y a ce ouvrage dont j'ai parlé tout à l'heure qui s'appelle Tranchuca et ensuite qui n'a rien à voir avec Néstor mais qui revient sur cette idée selon laquelle la guerre de 14-18 a été animée par des grèves dans les tranchées des grèves sociales extrêmement puissantes qu'il a fallu mater en fujillant un certain nombre de récalcitrants je citerai je citerai alors de pêcheur terminons-en avec deux ouvrages et ces deux derniers ouvrages sont absolument époustouchants il faut les lire vraiment franchement c'est il y a l'homme à la carabine qui parle de la bande d'abonneau un petit ouvrage qui est vraiment l'homme à la carabine c'est un drame poignant si je puis dire qui montre la proximité entre la bande d'abonneau et puis les révolutionnaires prolétariens qui se bâchent ce machin etc mais qui est extrêmement bien écrit et le dernier c'est une plus ouverte qui parle de la commune de Paris c'est le dernier il y en a pas d'autre alors je termine juste pour deux auteurs dans le même veine mais américain cette fois c'est à Chalamet je crois que j'en ai parlé la semaine la semaine dernière qui décrit la répression la répression ouvrière la corruption des hommes politiques dans la quille de vert par exemple et puis il y a Jim Thompson Jim Thompson qui est un personnage aussi très très intéressant qui parle à la fois du racisme de la lutte des classes c'est deux personnages qui ont eu vraiment ou un jetier la part vraiment ils ont eu beaucoup d'histoires avec la commission des activités anti-américaines évidemment puisque à partir de 1947 quand vous étiez socialiste syndicaliste simplement syndicaliste vous étiez suspect d'activité d'activité commune je dirai autre chose la semaine prochaine sinon Jean-Pierre il va me frapper c'est bien si on laisse un peu la parole aux participants parce que je ne sais pas si je vais aller jusqu'à la démocratie j'ai été l'objet de remarques désagréables laissons la parole là ils ont rien à lire je voulais t'interroger à propos du roman noir mais tu en as largement parlé donc on ne va pas revenir dessus je m'interrogeais aussi sur le fait de mélanger la façon de raconter en passant au présent à l'imparfait est-ce que c'est une volonté de détourner l'écriture ou bien est-ce que c'est un manque de culture qui les a amenés à écrire j'allais dire comme ça venait ça c'est la question importante moi je pense que c'est un manque de culture bourgeoise c'est évident ça veut dire que ces gens-là qui avaient peu d'instructions ils ont construit leur propre leur propre langage leur propre manière d'écrire pourquoi sont-elles moins moins bonnes que l'autre c'est on a un problème justement l'intérêt c'est très intéressant ça nous oblige à considérer à reconsidérer le critère de jugement qu'est-ce que c'est qu'on considère comme bien écrit est-ce que c'est quelque chose qui nous enthousiame est-ce que c'est quelque chose moi j'ai mes propres critères bien entendu il y a des auteurs qui m'ennuient qui me demandent complètement des mères il y a des auteurs des auteurs prolétariens que je relis vraiment avec un grand plaisir on parlera plus spécifiquement d'eux la semaine prochaine je les relis parce que tout ça c'est écrit parce que c'est peut-être pas les canons officiels mais de toute façon maintenant les canons de la littérature contemporaine ont tellement explosé qu'il n'y a plus de canon c'est la littérature du 19ème siècle qui a imposé une forme d'académisme maintenant vous savez il y avait juste un mot quand Frédéric Dan écrivait ses premiers San Antonio il y avait tous les gros mots avec des petits points c'est-à-dire quand on n'écrivait pas quand on écrivait C trois petits points merde on n'écrivait pas merde M trois petits points donc il y avait une contrainte qui ça veut dire que déjà c'est une résistance à Cieux c'était déjà audacieux alors après bien sûr et peut-être à mon avis ce qui était intéressant dans la carrière de Frédéric Dan c'est ça c'est que lui au départ il voulait être un écrivain à la façon un peu d'Émile Zola de Balzac écrire propre carré machin etc et il a commis quelques oeuvres quelques oeuvres de ce tonneau comme En Assoleil ou des choses comme ça et puis après il a au fur et à mesure qu'il a évolué bon il y a des amis il écrive beaucoup il fallait qu'il écrive vite et il fallait qu'il trouve aussi du plaisir dans son écriture il a commencé à secouer un petit peu le cocotier mais ça maintenant c'est devenu extrêmement courant j'ai un auteur qui n'emploie pas de gros mots maintenant c'est plus un auteur contemporain justement est-ce qu'on peut dire que la littérature prolétarienne par la monture qu'elle propose c'est-à-dire la déstructuration du temps par la déstructuration même du texte est-ce que finalement elle a pas c'est pas elle qui a influencé finalement elle a elle a influencé le cours de la littérature en transformant la littérature bourgeoise c'est-à-dire que finalement elle a eu un impact et une influence finalement sur parce qu'on voit maintenant sur ce que vous dites par exemple c'est pour ça que quand j'ai commencé mon intervention en dernière j'ai commencé par Céline parce que Céline lui s'est inspiré directement dans la littérature prolétarienne or Céline c'est la figure cutélère de la littérature moderne tout le monde dit on pourrait dire que c'est la chose intéressante c'est-à-dire qu'à un moment finalement il y a eu une influence au départ elle était à part entre guillemets et finalement elle a influencé tout le monde c'est ce que j'avais pris cet exemple moi il me semble que cette rupture que vous avez signalé que vous reprenez aussi de la littérature prolétarienne on la retrouve exactement dans la mouvance du nouveau roman avec la déstructuration l'emploi du temps le fait que voilà c'est pas pour donner dire que le nouveau roman c'est mieux mais c'est un autre système d'énonciation le nouveau roman quand même ils emploient un langage qui est assez le nouveau roman c'est clairement le roman bourgeois clairement rien tous les auteurs du nouveau roman viennent de la bourgeoisie voilà alors à mon avis ils la connaissaient pas mais à mon avis ce qui a ce qui a ce qui a poussé à intégrer des éléments dans la littérature prolétarienne dans la littérature après 1945 c'est essentiellement le fait que il faut étonner le client il faut étonner le client et comment étonner le client en déconstruisant en balançant des néologismes un langage un langage nouveau mais le nouveau roman à mon sens c'est d'abord c'est un roman c'est un mouvement qui est quand même assez triste on s'amusait pas à des ce que je voulais dire c'est que bon le nouveau roman c'est les années 50 il y a eu la guerre comme chacun sait et il a fallu trouver d'autres formes d'écriture on ne pouvait pas reproduire l'écriture bourgeoise de même que le surréalisme il a suivi la première guerre mondiale vous avez cité Aragon mais on peut tous les citer on ne pouvait plus écrire après la première guerre mondiale de même qu'après la deuxième guerre mondiale comme on écrivait de façon académique bourgeoise tout ce qu'on veut il me semble oui alors justement moi j'avais j'avais parlé de l'importance de la première guerre mondiale ça c'est clair et net il y a eu une cassure mais il y a deux façons de voir l'importance de cette première mondiale finalement bon c'est le mouvement d'Adda le surréalisme machin etc enfin c'est beaucoup plus que ça bien sûr ceux-là ils ont été très choqués par la guerre mais eux ils ont travaillé essentiellement sur la forme beaucoup moins sur la forme ce qui est intéressant ce qui est intéressant dans la littérature prolétarienne c'est que c'est des gens qui n'ont pas conscience de construire une rupture c'est-à-dire ils construisent leur propre mouvement en marchant en avançant donc ils n'ont pas conscience de travailler sur la forme ils s'en foutent ils travaillent sur la forme sans avoir la conscience or c'est très différent avec ce qui se trouve aujourd'hui encore même où le romancier se dit bon j'en roue le mec qu'est-ce que je peux dire qu'est-ce que je peux théoriser pour dire que ma forme d'écriture est complètement nouvelle donc ce roman sous mission il fait il a fait tabac d'enfer je crois que c'est vendu à 700 000 exemplaires en France ça a été heureusement mais c'est pas forcément parce qu'il a une nouvelle manière d'écrire c'est certainement parce que le sujet intéressé disons entre guillemets mais lui-même il fait passer son absence alors ça c'est assez étrange parce que Jean-Paul Lebec lui il dit mais moi je sais espérer finalement d'écrire au mal il écrit plat c'est-à-dire qu'il a un vocabulaire de 200 mots à peu près il fait des phrases où il répète d'une ligne à l'autre les mêmes mots il sait même pas construire un récit vous avez compris que René apprécie autant Houlbeck que Céline il y avait une autre question là-bas attends attends on va laisser un peu la parole au fond au fond de la salle dans ce que vous présentez il n'y a aucun travail il n'y a aucun travail sur la langue d'après vous il n'y a pas de travail sur la langue dans la littérature populaire il y a bien la poésie la chanson par exemple ou bien quand vous avez parlé de journaux vous parlez à plusieurs reprises vous parlez de journaux journaux c'est un orfèvre c'est très beau ce qu'il écrit même avec les filles à bonjour je pense s'il n'y a pas un travail sur la langue ou sur le fond sur la forme oui sur la forme sur la forme sur le style le style d'agriculture oui mais il y a deux façons d'aborder la question du style il y a l'écrivain qui cherche un style pour se démarquer de ses contemporains et puis il y a eu cette explosion de la littérature précarienne je m'en ouai ne pas chercher de style particulièrement je dis de parler ce qu'elle propose c'est des auteurs qui s'appliquent à à respecter le style donc à être très minutieux sur le style et non pas à s'en écarter c'est bien ça ? oui c'est très minutieux c'est bien l'année dernière la dernière séance vous avez trouvé la différence à l'écriture parce que ça dépend c'est compliqué parce que la question que vous posez elle est compliquée parce que la littérature elle est faite de pièces de morceaux donc vous allez avoir des tas d'auteurs qui écrivent qui tirent à des centaines de milliers d'exemplaires et qui écrivent des histoires non seulement dans l'intérêt mais sans style je peux vous citer des noms si vous voulez Marc Lévy Guillaume Mousseau machin des romans de gare on appelait ça avant des romans de gare bon forcément c'est une littérature qui est populaire mais ceux-là effectivement ils ont des cadres dans la construction d'une histoire dans l'usage dans l'usage des temps etc qui est assez académique entre guillemets et puis il y a une littérature celle qui est discutée par les critiques une des plaintes communes de Marc Lévy pourquoi les critiques ils ne s'intéressent pas moi je vends des palettes entières de mes bouquins tout ça mes clients ils sont contents et pourquoi ils ne s'intéressent pas à ma littérature après tout et alors et il dit après tout moi je suis un écrivain populaire comme Frédéric Nard l'était oui sauf que sauf que il n'a pas lui il n'a pas de style du tout il n'a pas d'originalité en soi et aucun critique ne discute du style ou de l'intérêt de Marc Lévy personne n'en parle donc il est rejeté à tort ou à raison ça c'est c'est une autre c'est une autre question mais la critique va juger d'abord elle va valoriser les écrivains bon ou mauvais peut pas qui ont fait un travail sur le style ou du moins qui le disent c'est à dire avant de publier des romans où le bec il a écrit plusieurs articles théoriquement sur la littérature il a expliqué voilà c'est comme ça littérature moderne patati patata comme faisait Rob Grier moi je me souviens avoir assisté à mon jeune âge à une conférence de Rob Grier quoi c'était c'était à se taper le cul par terre quoi c'est à dire bon donc lui il avait une vision complètement linéaire de l'avancée de la littérature en disant bon aujourd'hui on ne peut plus écrire comme un balzac peut-être oui mais pourquoi il se pose ce genre de questions écrit puis on verra bien si c'était intéressant ou pas je veux dire il y a des gens qui ne se sont pas posé des questions sur le style et qui ont trouvé les autres je pense à quelqu'un comme Albert Cohen par exemple qui a un style vraiment vraiment à part vous voyez bon pourquoi faire de la théorie d'abord comme si on n'avait pas quelque chose à dire si tu n'as rien à dire c'est pas la théorie qui te sortira d'affaire et le nouveau roman ça a été quand même ça a été quand même ça moi je me rappelle c'est tout cas férat où j'avais insisté à ce que racontait Rob Grier c'était assez pustouflant c'est à dire que si tu ne suivais pas ses propres critères d'écriture tu étais vraiment largué tu étais complètement dans le fin fond bon moi je pense que dans 20 ans plus personne n'a l'air à Rob Grier il nous reste 5 minutes à partager avec René il y a des femmes aux Rob Grier à l'heure actuelle par exemple vous avez cité des noms etc mais est-ce qu'on ne pourrait pas dire que d'autres formes d'écriture comme le slam ça s'apparenterait à une littérature prolétarienne alors ça voilà donc il y a une personne qui a dit oui mais il y a quand même de la une forme nouvelle un langage nouveau qui vient de la rue machin qui est intéressant alors bon moi je ne suis pas assez spécialiste de ça pour en discuter mais les gens qui sont un peu spécialistes de l'évolution du langage populaire considèrent que en termes de de langage neuf le slam ça n'est pas une nouveauté ça ne correspond pas à à une vie populaire à une vie parce que quand vous regardez les quand vous regardez l'argot il y a plusieurs formes d'argot mais une forme d'argot qui a été très très prégnante c'est ce qu'on appelle le louche-même le louche-même c'est l'argot débouché c'est l'argot qui qui s'est développé dans l'expression de le travail particulier dans bon ce qui ne semble pas être le cas de la du pseudo argot aujourd'hui des banlieues qui semble quelque chose qui n'a pas de racine mais bon moi je ne suis pas assez féru là-dedans pour pour avoir un avis définitif là-dessus l'argot est un langage spécifique à un métier donné on parle d'argot en général quand il s'agit d'argot des voyous ce que l'on trouve dans les romans noirs etc donc à partir du moment où un langage spécifique fait pour être connu soit uniquement par une catégorie ce qui est le cas des voyous soit par rapport à un métier ce qui est pour l'argot de chaque métier on peut dire qu'à l'heure actuelle ce langage des jeunes qu'on retrouve dans le slam c'est une forme d'argot qui a des règles d'écriture particulières on va pratiquer le verlan on va pratiquer des tas des associations de sons etc et c'est vrai que ça donne à cette poésie une forme particulière nous allons le proposer à l'Académie française non certainement pas mais l'argot l'argot du roman noir n'est pas non plus proposé à l'Académie française est-ce que ça aura une sorte que ça a eu à l'éducation de l'argot par exemple dans les années 30-40 la particularité de l'argot c'est que ça naît on ne sait pas trop comment l'argot par l'argot par l'argot spécifique et ça disparaît aussi vite que c'est venu quand vous entendez moi je ne sais pas si vous avez des jeunes enfants autour de vous je parle des adolescents ils entrent sans arrêt des mots qu'on ne connaît pas il y a une richesse dans la création langagière extraordinaire moi je ne suis pas mais ça je ne suis pas persuadé mais quand vous il y a un groupe de français qui a écrit il y a quelques années les français parlent les séfonds parlent au français bon c'était sur le verland c'était très intéressant c'était le verland c'est vieux comme le monde ça le verland ça n'est pas aujourd'hui par contre l'argot dont nous parlions qui rentrait dans la littérature il disait ses racines c'est le 14ème siècle ses racines ah ben oui ben oui ses violences c'est les coquillards c'est tout ce que vous voulez c'est le 14ème siècle ah oui ça c'est sûr on connaît les racines de l'argot alors après c'est sûr que c'est une langue qui a évolué vous savez c'est ce que disait Poulay il disait finalement il y a une histoire de la littérature prolétariale qui remonte à cette littérature et à cette langue parallèle qui est celle de la marche c'est comme ça c'est ça qui dit Poulay et donc la littérature prolétariale c'est l'héritière de toute cette longue tradition de la marge qui est contre l'élite alors ce qui juste je voudrais conclure là-dessus c'est que ce qu'il faudrait voir c'est ce que vous appelez le slam est-ce que ça a des racines aussi profondes que ça personnellement je ne suis pas persuadé mais encore une fois c'est quelque chose que je ne connais pas suffisamment pour il nous faut malheureusement mettre un terme à cette soirée à mardi prochain si vous le voulez bien merci 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 Sous-titrage ST' 501